Sous-titrage Société Radio-Canada Le groupe de recherche en interprétation musicale, analyse et expression. Mes recherches portent en performance studies dans le domaine de la musique. Donc c'est une étude pour les interprètes, mais aussi en même temps sur l'interprétation et les interprètes. Alors moi c'est Caroline Traube, je suis professeure d'acoustique et de psycho-acoustique à la Faculté de musique. Alors j'ai un profil un peu particulier, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai en charge toute une série de cours dans le domaine des sciences et technologies de la musique. Et j'ai eu le plaisir de collaborer avec Sylvain sur plusieurs projets qui portent sur la production et la perception du rythme dans l'interprétation. Et de façon générale, mes travaux portent aussi sur l'interprétation dans le domaine des performance studies. Et plus particulièrement, je m'intéresse au geste instrumental, donc l'aspect production de la musique par le geste du musicien. Le rythme c'est l'expression, c'est-à-dire qu'un musicien ne pourra pas jouer de manière métronomique. C'est anti-naturel, on n'a pas l'impression que c'est de la musique même, quand tout est joué parfaitement égal. Alors c'est ces petites variations qu'on appelle les timing variations, ici, qui créent l'expression et qui font en sorte qu'une pièce aussi va non seulement être expressive, mais avoir une couleur particulière. En musique classique, on a une partition, mais chaque interprète va donner sa couleur particulière. Alors qu'est-ce qu'il va faire du point de vue du rythme, du point de vue du tempo, pour lui donner un peu sa griffe. Et puis sur le tableau qu'on a derrière, ici, on a comparé différentes expressions, différentes courbes de tempo, ici, pour voir qu'elles étaient, à partir d'une même partition, les potentialités expressives, et comment c'était corrélé avec la partition, je dirais, de manière intrinsèque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on est fidèle à ce qui est là, mais en même temps, on peut mettre notre personnalité à travers cette expression. Et là, justement, en étudiant les micro-variations rythmiques par les interprètes, on met en valeur le travail de l'interprète, on se rend compte que l'interprète, il a une marque de manœuvre assez importante, et il s'exprime artistiquement aussi, dans des choix bien précis de variations rythmiques, de variations dynamiques. Et comme le dit Sylvain, tout ça, c'est relié à l'expression. Par nos travaux, on espère révéler le secret de l'expression en musique. Actuellement, c'est encore très mal compris comment l'expression, comment l'émotion est véhiculée par la musique, par l'interprétation de la musique. Et bon, c'est un casse-tête très complexe, et je pense qu'on a commencé à résoudre quelques pièces de ce casse-tête. L'interprète va fonctionner intuitivement. Le musicologue va chercher le mécanisme psychologique derrière l'intuition. Donc, comment être efficace, comment un interprète réussit à être efficace dans l'expression. L'hypothèse qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a des modèles d'expression et qui vont réussir à jouer dans la perception par rapport à des chaînes cognitifs. C'est ce qu'on cherche à décoder. C'était assez évident, parce qu'on a fait ce projet de collaboration sur les micro-variations rythmiques dans l'interprétation. Donc, quand on a vu la thématique, on s'est senti interpellé très spontanément. Et on est, je pense, tous les deux convaincus que l'enseignement de la musique et la recherche en musique peut bénéficier du contact avec les autres disciplines. Que ce soit la psychologie, la kinésiologie, les sciences humaines sont déjà bien présentes à la faculté, mais on peut ouvrir aussi aux sciences et technologies. La musique et le rythme sont des réalités indissociables. Et puis, on est au centre de cette recherche en tant qu'objet. Aussi, je trouve ça fascinant. Moi, j'ai travaillé quand même depuis très longtemps à l'Université de Montréal. Il y a eu plusieurs comités sur ce qu'on appelait l'interdisciplinarité. Maintenant, on parle d'intersectorialité. Et puis, je trouve, en fait, que de côtoyer des chercheurs qui ont comme ça une grande envergure et qui découvrent des choses absolument fascinantes, je ne peux pas demeurer insensible à ça. Ça me modèle un peu comme chercheur à travers l'objet qui est le mien, qui est la musique. Il y a longtemps que j'essaie de développer des projets interdisciplinaires. Donc, à la faculté de musique, j'ai une collaboration. Je fais partie du Brahms aussi. Donc, je suis déjà bien connectée avec le reste de l'Université. Ce que je dirais, ce qu'elle m'apportait la journée d'aujourd'hui, c'est du réconfort. Vraiment, parce que ce n'est pas toujours facile de travailler dans l'interdisciplinarité. Ça demande beaucoup d'efforts. Parfois, on doit lutter contre des résistances, parce que ce sont des nouveaux paradigmes qui ont la difficulté à s'installer. Et donc, d'être entouré par tant de chercheurs qui sont complètement vendus à l'idée que c'est important de travailler avec des collègues provenant d'autres disciplines. C'est juste vraiment réconfortant et enthousiasmant. Et puis, ça me conforte qu'il faut continuer dans cette voie-là. Oui, ça crée des solidarités et ça donne de l'énergie ici pour poursuivre dans cette voie-là. Il faut regarder aussi à l'échelle mondiale. De plus en plus, c'est une tendance importante, parce que les questions sont de plus en plus globales ici. Et puis, elles vont toucher à différents secteurs. Merci d'avoir regardé cette voie-là.